Le phénomène qui existe juste au Canada, le junior. On s'en fout, c'est bon. Il y a un championnat mondial de hockey junior à Noël à tous les ans. La Suède, la Peinlard, les chefs. Ici, on appelle ça junior. En Europe, on appelle ça des moins de 20 ans. C'est de la cible antique. C'est de la cible. Il y a des cas de 16, 17 ans. Ils sont bons, ils s'en vont jouer. Qu'est-ce qu'il y a dit, il y a dit? Un autre de plus. C'est pas plaisir. Les restaurants Houston, Steak et Côte levée. Mettent la table pour 110 %. Générique C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Michel, quand tu t'en fais crier chaud, tu t'appelles K.I.V.O. K.V.A.L.E.V. T'es s'adresse, puis le nom de crier chaud, il comprend ce que tu peux faire. Je suis d'accord. Les gens qui crient chaud, ils regardent l'attitude de l'athlète. Si l'athlète est nerveux, il dit « on l'a ». Les imbéciles qui crient chaud, moi, je n'ai jamais crié. On n'est pas dans la position de crier chaud non plus. Au lieu de crier chaud, je m'en vais. Oui, je vais crier chaud à l'arbitre. Michel, si tu payais ton ticket, tu étais amateur. Michel, Michel de Bergeron, je serais le premier à crier. Aux albites, tu aurais crier chaud. Si tu étais spectateur, tu étais dans les astrales, il y a des fois où tu aurais crier chaud. Au te connaissant, tu es à la marche courte, tu es à la bâtisse, tu aurais crier chaud. On peut peut-être crier chaud comme ça arrive, des fois, on le voit à l'équipe en général. On a vu ça souvent. Le Canadien a une mauvaise période, la période finie, au son de la sereine, le son de sur le dos, c'est général. Je n'ai rien contre ça. Mais moi, l'année, c'est toujours sur le même. Je ne sais pas, moi, je trouve que ça va trop loin, ça a pris une tangente vraiment dangereuse. Est-ce qu'il y a d'autres villes dans la Ligue nationale? Par exemple, des vraies villes de hockey comme Toronto, Détroit. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont passés par là? À Détroit aussi? Matt Sundin, qui est le meilleur joueur des livres depuis 10 ans, se fait crier chaud. Ce point est chinois, c'est un Suédois qui parle anglais. Je ne sais pas si ça ne sonne bien. Brian McKay, chose Pierre Lebrun qui me l'a confirmé de vive voix. Brian McKay s'est fait tuer. Ed Belfort, qui était le meilleur. Ed Belfort, oui. Il s'est fait tuer. Arrêtez de dire qu'à Montréal, c'est juste ça, on a une particularité. Il y a deux langues officielles ici. Ce qui n'est pas le cas à Toronto. Mais on eut à Montréal que les francophones. Oui, mais c'est parce que les autres comprennent pas. À New York, on aime huer. Arrête, là. Il dit on a l'impression que les autres comprennent pas. À New York... Ben oui, croyez-vous, il comprend pas. À Vancouver, ils applaudissent. Ils s'applaudissent. À New York, on eut les stars. Arrêtez donc. Il n'y a pas de francophones anglophones. À New York, on eut les stars quand ça va pas bien. S'autres aussi. Oui, mais les francophones, les Québécois sont en minorité dans la Ligue nationale. Puis à Montréal, on chale parce qu'on en a pu. On a mieux amener des banques. On a mieux amener des banques que 2,5 millions. Puis là, le tabarnouche, on leur tombe sur la tête. Fait que le gars, à Montréal, il dit, moi, je suis chaud ici. C'est sûr. C'est ça qui arrive. À Montréal, là, arrêtons, là. Je dis pas, là. Tu peux pas croire que 100 ou 150 imbéciles vont mener la... Michel, tu serais surpris parce qu'en haut, d'abord, ça passe souvent d'en haut. Oui, mais Marc, ça part pas tout en même temps. Un petit groupe qui est pris, puis là, il y en a d'autres qui en bas. Un sac du soir, c'était clair, là, huet, 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 là. C'était clair, là. On l'appelait clairement. Jean, tu serais surpris. Viens, Sagalipresse, un soir, tu vas voir. Quand ça commence, là, c'est une traînée de poudre. C'est pas ça en personne. Ça prend... Ça s'enchaîne, là. Là, là, c'est vraiment... Ça monte en crescendo, là. C'est surprenant. Je te le dis, là. Jean, les joueurs ordinaires, les cols bleus francophones ne sont jamais eu à Montréal. Non, non, non. Dégin, Bouillon, Dandona. Non, parce que... Non, parce que... Non, parce que... Puis des fois, ils produisent ça pas. Mais nos vedettes, nos vedettes francophones, lorsqu'elles ne se produisent pas, parce qu'elles sont portées au nu, lorsqu'un gars de chez nous est une star, mais Vincent Lecavalier, ici, c'est le bon dieu, là, sauf que s'il produisait pas, il subirait le même sort que José Théodore. Quand Théodore a arrêté Rondel, il était le bon dieu. Il y a quand même des joueurs, là, qu'il ne faut pas généraliser, là. Il y en a qui n'ont jamais été hués. Guy Lafleur n'a jamais été hué. Non, mais il a toujours produit, Guy. Il est allé... Quel Canadien a connu... Jacques Lemaire, Steve Schott, Mario Tremblay... Il y en a pas trop, trop, je gagne là, dans ce temps-là, qui ont été hués. Non, mais... Stéphane Richer a connu deux saisons de 52 en 3 ans, il était hué. Non, mais dans les années 80, lorsque le Canadien commençait à avoir des difficultés, on huirait pas plus... Stéphane Richer, il a connu deux saisons de 52 en 3 ans, puis il était hué. Ah oui, c'est vrai. Puis ils l'ont sorti de l'année. C'est vrai. Bon. Patrick, crois-tu, il était hué? Oui. Il était hué. Est-ce que tu as l'impression que ce sont les médias qui sont sortis de Montréal? Moi, je pense que la question n'était pas bonne. Je pense qu'il aurait dû plutôt lui demander si tu n'as pas l'impression que c'est le public. À qui tu demandais ça? À Denis Savard? Non, à Théodore. À Théodore, OK, OK. Nous, on était à Boston. On lui a posé la question, est-ce que tu as l'impression que les médias sont sortis de Montréal? Moi, je pense qu'on n'a pas posé la bonne question. Je pense que c'est plutôt... On aurait plutôt lui demandé... Le public. Le public. Le public, c'est le public qui est sorti d'ici. C'est rendu là... Moi, en tout cas, c'est ça que je sens. Les gens, là, ils ne laissent plus rien passer. Je suis d'accord avec toi, Marc. Bob Guénet, il voit ça. Il est intelligent, Bob Guénet, à quelque part. C'est rendu bien loin, cette affaire-là. Puis, je pense qu'il fait le ménage, il fait le ménage, il fait le ménage. Ah oui, c'est fun. On choisit d'amener un bank à 2,4 qui se pogne le moineau. Je ne te dis pas que c'est correct. On a donné 14,5 à Coivreau. Je ne te dis pas que c'est correct. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Bien oui. Pourquoi? Denis Gauthier, il serait très à l'aise à jouer. Non, non, mais ça... C'est Bob Guénet qui a dit ça. Guénet dit que ça ne fit pas dans le système. Denis Gauthier. Doug Simpson, ça fait ça. Il est où, le système? De quel système? Mais peut-être que c'est ça, dans sa planification. Dans sa planification, il ne veut plus prendre pas. Il va dire une affaire. Veux-tu qu'on en parle, la planification de Bob Guénet? Je regarde. On va regarder jusqu'à maintenant ce qu'il a fait. Planification, je pense que si on ne veut pas y tomber, ça tomate. On est aussi bon de ne pas parler de ça, ça va être laid. Nommez-moi un bon coup qu'il a fait depuis qu'il est directeur de gérance canadienne. Un bon coup, il a fait un autre. Cristobal Huet par accident parce que c'était le trophée de la transaction. Il a fait un autre. De quel? Ce n'est pas sûr que c'est lui qui l'a fait, mais c'est sous son règne. Bégin. Comme à l'air? Non, mais ce n'est pas un bon coup, ça. Regarde, là, parce qu'on... Non, mais Bégin, là... Ils ont donné, mais ils ont... Non, non, on a donné Joseph Ballet, mais ils ne nous en donnent pas pour ce qu'on attend. Ça, c'est vrai. On l'avait dit, ça. On l'avait dit. C'est un gars qui se présente quand ça lui tente. Puis son joueur de centre, il l'a dit, mon ami, qu'il a sorti de sa bouche. Oui, mais là, c'est qu'il a joué de la bouche. Ben, c'est qu'il a sorti de sa bouche un peu avant la pause. Samedi, il a joué de la bouche, puis... Je ne peux pas croire, moi. Je ne peux pas croire. Carbo va être l'entraîneur l'an prochain. J'espère que... Carbo a passé sa carrière à jouer à Gainé et à Nylann, OK? Trois joueurs défensifs. Là, on mélange l'attaquant défensif avec l'attaquant offensif. Ça ne fonctionne pas. C'est ça que je dis qu'on improvise. On improvise à tous les matchs. Carbo est là, Michel. Carbo est avec Bob Gainé et Doug Jarvis. Gainé ne se met pas tout seul dans son bureau. Il ne prend pas les décisions tout seul. Il doit en parler à Guy Carboneau. En France, il y a le dernier mot. Il y a le dernier mot, mais ce n'est pas grave. Gainé n'est pas pour se mettre à dos son coach qui va diriger l'année prochaine. Ça ne me rentre pas dans le tête. En plus, il est entraîneur associé. Parce que Guy doit cautionner ça. Mais Gainé, là, Gainé, il y a de la mentalité, là. Toi, tu coaches, moi, je gère. Puis tu gères les gars que je t'envoie. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y a une grande communication. Le gérant envoyé, c'est lui. C'est Gainé, là, qui a envoyé le gérant, qui a envoyé le joueur à Bob Gainé, le coach, là. Parce que c'est le même. Le gérant et le coach du Canadien, c'est le même individu. Gainé devrait se rappeler, là, dans sa carrière, lui, là. Est-ce qu'il a déjà joué avec Guy Lafleur? Non. Jamais. Ça, je ne sais jamais. Il devrait savoir que, bon, on ne peut pas jouer avec Kovalev. Il y a une chose qui est certaine, messieurs. Non, mais c'est un peu ça, un don. Oui, c'est vrai. On a un personnel d'entraîneurs sur place. On a la pire attaque de l'Association de l'Est. Notre défense n'est pas suffisamment capable de tenir le coup dans des matchs toujours à bas pointaire. Il faut qu'ils trouvent une façon de générer plus d'attaques. On a vu nos défenseurs, Michel, on en parlait avant d'entrer en ondes. Les défenseurs ont été responsables. Quatre buts. Quatre buts. Quatre buts dans les deux derniers matchs. Dans les deux derniers matchs, il faut qu'ils produisent quelque chose. Mais comment tu fais pour mettre tes superstars en marche? Mais là, écoute, ils sont payés pour trouver. D'autres ont payé de l'accoté, d'autres qui trouvent. Je pense que d'abord, le titre de superstar, il ne fait de pas personne à Montréal. Non, OK. Mettre tes gros salariés en marche. Ah, tes gros salariés. Ils ne sont pas des superstars, ça. Quand tu regardes du côté des centres, donc Koivu, qui est notre premier centre, devrait être celui qui met... Qui génère. Qui génère. Il ne le fait pas. Notre deuxième centre, là, c'est Guilberault. Guilberault, il n'a pas une bonne saison. Il a des hauts, des bas, mais... Il joue un peu mieux, mais il n'a pas une bonne saison. Nos trois meilleurs joueurs en attaque, c'est... C'est Kovalev, Koivu, puis Ryder. Ryder a compté un but ce soir, là. Ma mère l'aurait compté, le d'un filet. Ah, mais Ryder, par exemple, là, puis je ne veux pas le protéger, parce que Ryder, c'est ça. Ryder va t'en mettre 25-30 dedans, tu n'auras pas une bonne saison. Non, 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 d'accord? Il trouve-tu ça, le défaut? Il n'a 11 de plus que Koivu. C'est ça. C'est ça, il est capable de... Écoute, il a passé la soirée sur le cul. Je sais, Michel. Il a passé la soirée sur le cul. Il manque 63 lancés. Pierre Dagenais, on l'a envoyé, tu ne seras pas le net. Michel, tu le sais, Ryder, c'est une minute de jeu. Je vais t'en donner en 25-30. Non, mais je vais avoir de la mille... Alors, OK, demain, il revient avec qui, là? Uen, j'espère? Ben, c'est... Même si Uen... Mais pourquoi, ça, du soir, il a mis à Michel? Parce que... Michel... Parce que lui, il voulait faire bien paraître Bob Guénet, directeur de l'héron? Écoute, il y a peut-être ça, puis il y a peut-être l'effet aussi de dire, bon, OK, on va... On veut donner confiance au gars. Oui, mais il a besoin de deux points, Marc. Ben oui, je suis vraiment d'accord, moi, j'étais... C'est peut-être ces deux points-là qui ont mal la différence. Et j'ai toujours pensé qu'au hockey, quand ton gardien est hot, tu le laisses... Jean, il y a des coachs dans la vie, Michel a été coach, tu prends un guest, tu prends une chance, c'est payant. Dans la chance qu'ils ont pris samedi soir, ça pourrait coûter les séries éliminatoires à la fin de l'année. On a pris une chance. Parce qu'on s'est dit, Abichard a bien fait dans le premier match. Ça coûtera pas les séries parce que le Canadien, le calendrier en or... Ah, on a vu ça cette semaine. Oui, ben oui, ben, Michel... On s'emparera, moi, d'envier, ton calendrier en or, toi, moi... Ça, là, ça fait pas ça, c'est une belle déclaration. Michel, je vous garantis que le Canadien est en l'ancien... La seule affaire que je vois en or autour de la terre, c'était Joe Holtz. Ben, tu paries jamais. Jamais. La seule affaire que je vois en or, c'était Joe Holtz autour de la terre. La minute de punition. Est-ce que... J'aimerais qu'on parle de hockey junior. Vous devriez changer l'affaire en dessous, là. C'est une demande spéciale de Patrick, hein. Pourquoi plus grand que nature? Ben, c'est ça que Derice Labonté, il a dit hier après le match. Ah, oui, Camille. Allez voir le bon Dieu de côté. Mais quand... Mais c'est pas correct, là. 16-3, là. Quand tu gagnes, là, Patrick gagne, là, on essaie de trouver toutes sortes de défauts. Pas grave, ça. Mais ils ont battu, Rimouski, 16 à 3. Est-ce que c'est trop? As-tu déjà fait ça? L'année passée, quand Crosby, là, les plantaires étaient neps. Fais-tu rien? Derice lui disait, c'est malheureux, je suis pas pour arrêter de... Ben, c'est ça. Quand ils ont, tu les envoies. Quand ils ont pas, tu plantes. Il a permis à son meilleur joueur, à Dulov, de finir la saison sur une note extraordinaire. 11 points. 7 buts qu'il passe. Il devra jouer ce petit gars-là l'année prochaine avec les Prédateurs de Nashville, un allié de puissance, qui a du talent. Tant mieux, il a donné du nanan à ces gars. Il est assez serré. Il reste 10 secondes, vite. Est-ce qu'il est d'accord avec ça, toi? C'est du... Ben. Elle demande quand tu comptes un indesstrait. C'est correct, ça. Quand t'as les outils... Quand t'as les outils... C'est bien, il y a un autre chocolatisé. Quand t'as les outils, t'es sort du quoi. C'est vrai. Demain, tu vas sortir.